Regardez comme elle est belle. Et comme elle est grosse aussi, elle est énorme. Elle ressemble à la feuille de berce commune mais en beaucoup plus grande. Et regardez, c'est une feuille composée, comme la berce. Et chaque segment de foliole est bien denté. Ça c'est typique de la berce du caucase. C'est la fameuse dont le jus est phototoxique. Le jus fait qu'on a des brûlures. Si on met du jus sur la peau à la lumière, on a des brûlures à l'an jusqu'au troisième degré. Alors, pour pas confondre la berce du caucase avec la berce commune, retenez déjà la taille. Mais bon, quand ça démarre, c'est forcément petit. Donc, en plus de la taille, il y a l'éti dedans. Et sur le pétiole, regardez ici, il est vraiment coloré de Bordeaux. Et il y a plein de petits points Bordeaux. Par endroits, c'est carrément des aplats de couleur Bordeaux. Et en plus de ça, le pétiole est vraiment rond. Alors que le pétiole de la berce a quand même une petite rigole. La berce commune, c'est la berce spondyle. Berce commune, berce spondyle, c'est pareil. Ça, c'est la berce du caucase. Donc là, on n'a que la feuille, on n'a pas encore la tige. Et la tige, quand la tige va sortir, elle peut monter jusqu'à 3m50. Et comme vous voyez, je la touche. Il n'y a pas de problème à la toucher. Le problème, c'est le jus. Bon, au bois de Vincennes, elle n'est pas du tout envahissante, mais il y a des endroits où elle l'est. Et ceux qui ont voulu s'en débarrasser, s'ils ne s'étaient pas bien protégés, souvent, ça peut leur faire des brûlures. Donc il faut se méfier. Ça fait partie des plantes bien mal aimées. de Vincennes.